6 décembre 2017, quand debout, sans notes, sans prompteur, vous rendiez en direct hommage à Johnny ? C'est très douloureux ça. Vous savez, dans ma carrière, c'est longue déjà. J'ai vu partir beaucoup de copains. Lui, c'était spécial. Je vous demande pardon. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny ? Oui, je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Alors, cette séquence-là, j'ai dit mal à la revoir, c'est la première fois que je la revois d'ailleurs. C'est qu'on m'avait demandé la veille, est-ce que, voilà, le matin je me réveille, je sais que Johnny est mort, je l'attendais, cette triste nouvelle. Et on me dit, voilà, il faut que tu sois à l'antenne ce soir, il n'y a que toi qui peux le faire. Bon, comme moi, je n'ai jamais utilisé le prompteur, ce n'est pas mon truc, ni l'oreillette. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter de Johnny qu'on ne sache pas ? Déjà, toute la journée, en boucle, tout le monde sait tout de Johnny. Et maintenant, ce qu'on ne devrait pas savoir. Et j'ai dit, je vais raconter mon Johnny à moi. Donc, j'ai évoqué des souvenirs avec des images que je connaissais déjà, qu'on avait fait ensemble il n'y a pas tellement longtemps. Et à la fin, on me fait signe sur le plateau d'Anne-Sophie Lappie, j'étais tout seul sur le plateau avec un cadreur. On me dit, quatre minutes, dernier sujet, c'était une lettre qu'on avait fait lire par Laëtitia il y a deux ou trois ans, elle s'adressait à Johnny, avec des images de leur couple. Et la caméra va revenir sur moi. Et là, je m'étais dit, je m'étais préparé à tout, sauf à ça. Je me suis dit, mais comment je vais conclure cette émission ? Alors, j'ai dit, il faut que je pense à Ferrat. Tu aurais pu vivre encore un peu, car Jean, c'était mon ami. Et puis, je me suis dit, il faut que nous nous reverrons un jour ou l'autre, parce que c'était une chanson évidente. Et à la fin, mais ce n'est pas sorti, je voulais lui dire, tu embrasses que Luc et Gainsbourg de ma part. Et ça, ce n'est pas sorti.